Salut tout le monde c'est Génio et on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour sur les animés de saison. Aujourd'hui on va parler de mes retours sur les animés de printemps 2019 et sur les animés que j'attends pour cet été. Comme d'habitude si vous n'avez pas vu les animés que je parle, attention car il peut y avoir du spoil et donc je vous mets en description les timecodes de chaque animé. Printemps 2019, mes retours, c'est parti de ce que j'ai le moins aimé à mes préférés. Alors on va commencer un peu dur puisqu'en bas de la liste se trouvent deux animés que j'ai arrêté en cours de route pour deux raisons différentes. Le premier c'est Washer, She and I in the Woman's Bath dont je pensais que ça allait être un comédie romance mais qui s'est révélé être un man de taille donc je l'ai arrêté dès le premier épisode. Le second il s'agit de Sarah Zanmaï, je m'attendais à quelque chose de très comédie, humour, cartoon et là dessus ça allait mais par contre au bout de 2-3 épisodes ça devient très répétitif et je parle pas forcément de l'histoire. Au bout du troisième épisode il y a la moitié des plans qu'on a déjà vu. Bref j'ai été très déçu et du fait j'ai arrêté. Nobunaga Teacher's Young Bride Nobunaga est un enseignant qui aimerait qu'une petite amie apparaisse comme par magie devant lui et c'est presque ce qui va se produire. Alors qu'il touche un ancien objet, Kicho, une jeune fille venue du passé, va alors arriver dans sa vie. Le professeur se révèle être un descendant d'un valeureux guerrier et Kicho confond Nobunaga avec son ancêtre à qui elle était promise. Mais la jeune fille ne va pas être la seule à revenir du passé et l'enseignant va se retrouver entouré des conquêtes de son ancêtre. L'intrigue peut sembler drôle et sympa mais au final l'anime arrive très vite sur un harem etchi très classique et j'ai pas vraiment accroché. A vrai dire j'ai même failli arrêter également cet anime. Amazing Stranger Haruto est un otaku n'éprouvant aucun intérêt pour les vraies filles en 3D. Un soir, l'une de ses figurines se met à bouger et prend vie. Il s'agit de Nona, l'héroïne d'un anime d'exploration spatiale qui va donc découvrir que tous ses souvenirs ne sont qu'un anime et sont fictifs. Ce faisant une raison, elle va vivre avec Haruto mais elle ne sera pas la seule figurine à être vivante puisqu'elle sera rejointe très vite par d'autres personnages d'anime ou de jeux vidéo. C'est une petite comédie à regarder sans la prendre au sérieux. L'histoire n'est pas très originale mais les personnages sont plutôt sympas et on a à chaque fois un petit background par rapport à leur monde d'origine. J'ai bien aimé l'aspect de briser le quatrième mur où les figurines se rendent compte qu'elles ne sont que des personnages fictifs alors qu'elles sont bien vivantes. Petite mention également à l'opening qui rend très bien avec le côté un petit peu robotique spatiale de Nona. Momoko est une lycéenne insouciante et excentrique dont on va suivre le quotidien comique accompagné de ses deux amis. C'est un anime avec des épisodes très courts où les personnages ne parlent pas. On pourrait se dire que ça va être ennuyant mais l'anime se sert de ça pour créer des situations très drôles notamment en utilisant beaucoup la gestuelle des personnages. Kaito est un lycéen ayant toujours vécu à Tokyo et qui vient de déménager à Nagoya en campagne. Il va donc faire la rencontre de Monaka et ses amis, trois lycéennes originaires de la région. Il y a une grande différence culturelle et Kaito va découvrir en compagnie de ses nouvelles amis la culture et les traditions de la région de Nagoya. J'avoue que j'en attendais un petit peu plus sur la découverte de la région mais ça reste néanmoins très drôle avec notamment Monaka qui a un accent bien atypique et qui reste distante de Kaito simplement parce qu'il vient de la ville et que c'est un Tokyoite. We never learn Bokuben Nariyuki est un étudiant brillant mais pauvre qui cherche à avoir une bourse d'études. L'école accepte mais à une condition il doit aider Fumino et Rizu deux camarades de classe à étudier. Fumino excelle dans les matières littéraires mais elle souhaite poursuivre une carrière scientifique alors que c'est tout le contraire pour Rizu. La relation est au début un rapport de tuteur à élève mais les sentiments vont se développer au fur et à mesure de l'histoire. Malgré une histoire un peu simple l'anime reste très sympa et mignon. J'ai bien aimé l'aspect un peu pastel des graphismes qui rend l'anime plutôt beau. Je regrette un petit peu que les relations ne soient pas plus évoluées car finalement il n'y a pas beaucoup d'avancements mais une saison 2 est annoncée pour l'automne donc à suivre. Cinderella 9 Tsubasa est une jeune fille énergique fan de baseball. A son entrée au lycée elle découvre qu'il ne possède pas de club et décide de créer elle-même le club de baseball féminin. Il lui reste donc à recruter assez de joueuses pour former une équipe et pouvoir participer à des tournois. Le club va donc être formé de plusieurs membres ayant des personnalités diverses et certaines n'ont alors jamais touché une batte de baseball. L'anime est très coloré et on suit le quotidien de ce nouveau club de baseball féminin durant leurs entraînements et quelques matchs. En débutant l'anime j'avais en tête de peut-être apprendre des choses sur le baseball mais du coup je suis un peu déçu que l'anime n'aille pas assez loin dans la technique parce que pendant une grande partie de l'anime on suit juste les entraînements du club. En tout cas ça se laisse regarder les personnages sont mignons et on a envie de les encourager. The Epful Fox Senko-san Nanako est un jeune salarié qui passe son temps au travail et qui semble tomber dans la déprime. Un jour Senko une kitsune de 800 ans va débarquer dans sa vie et se mettre à vivre en cohabitation avec Nanako. Son but est de faire en sorte qu'il se sente mieux en lui tenant compagnie en réalisant les tâches du quotidien et en prenant soin de lui. C'est un anime à regarder sans se prendre la tête. L'histoire n'est pas vraiment développée puisque l'anime est là pour se détendre et l'ambiance est très calme et posée. Graphiquement c'est plutôt sympa et les renardes sont toutes mignonnes. Il y a un peu d'humour et c'est un anime plutôt cool à regarder. Kono Oto Tomare Sons of Life Takezo est le dernier membre du club de Koto un instrument traditionnel japonais. Afin que le club ne ferme pas il va devoir recruter de nouveaux membres et prouver que le club mérite de continuer d'exister. Le club va donc être rejoint par Chika un ancien délinquant et par Satoa une prodige du Koto ainsi que par d'autres membres. Si l'ambiance n'est pas terrible au départ à cause des différences entre les nouveaux membres ils vont devoir apprendre à jouer ensemble pour prouver leur valeur. C'est un anime très agréable à regarder et on découvre un instrument méconnu avec ses musiques et l'ambiance qui se dégage de l'anime qui est très apaisante et bienveillante. Il y a une pointe d'humour et j'ai bien aimé le fait qu'on ait pas mal d'infos sur les histoires de chaque personnage. On comprend pourquoi un délinquant se met à jouer du Koto ou encore pourquoi une prodige se retrouve dans un club de lycée. En tout cas les relations entre les personnages sont intéressantes entre respect, admiration et un peu d'amour donc n'hésitez pas à aller voir c'est plutôt sympa. Why the hell are you here teacher ? L'anime suit 4 binômes de professeurs et élèves qui vont se retrouver dans des situations étranges rendant leurs relations compliquées. Au fur et à mesure des sentiments vont naître entre l'élève et le professeur ce qui va venir impacter le quotidien au lycée. L'anime fait 12 épisodes mais il est décomposé en tranches de 3 épisodes se concentrant à chaque fois sur un nouveau binôme. A priori l'anime est un ecchi mais la censure est tellement présente avec des grands rectangles remplis de messages de prévention que de toute façon rien n'est visible. Les situations sont toutefois improbables rendant l'anime très drôle et au final et bien c'est plutôt sympa. Ao-Chan comes to you. Ao est une lycéenne étudiant sérieusement pour entrer dans une grande université. Son père étant un auteur de romans érotiques son éducation a été influencée et Ao a une image des garçons comme des prédateurs sexuels. Kijima un camarade de classe va alors se déclarer à Ao mais elle reste méfiante et n'a en tête que des pensées perverses. Elle n'arrive alors plus à étudier sérieusement et va se mettre à éprouver aussi des sentiments tout en continuant de se méfier des véritables pensées que pourrait avoir Kijima. Au vu du thème de la perversité on pourrait s'attendre à un ecchi mais en fait pas du tout. Il s'agit juste d'une comédie romantique et pour le coup c'est très drôle. Les pensées de Ao sont totalement déformées à cause de son père alors que Kijima est simplement un gentil garçon. En tout cas l'animé est vraiment marrant et les interventions du père sont à chaque fois hilarantes. Carol and Tuesday L'histoire prend place dans un monde futuriste où l'intelligence artificielle est très présente dans le quotidien et où les humains sont en train de migrer sur Mars. Tuesday est une jeune fille issue d'une famille riche qui rêve de devenir musicienne et qui pour cela va devoir fuguer. Elle va tomber sur Carol une musicienne à mi-temps et les deux jeunes adolescentes vont décider de former un groupe et de tenter leur chance dans le monde de la musique. C'est sûrement l'animé préféré de beaucoup de gens cette saison et pour cause. Graphiquement l'animé a vraiment un style qui le rend spécial. Il s'agit d'un animé de musique donc évidemment l'audio est très important et il n'y a vraiment rien à redire. Les musiques sont excellentes particulièrement celles du groupe Carol and Tuesday qui dégagent une espèce de légèreté et de pureté. En tout cas n'hésitez vraiment pas à aller y jeter un coup d'oeil car c'est vraiment une pépite. A noter que l'animé n'est pas terminé et qu'il se poursuit sur l'été donc vous pouvez encore rattraper la diffusion. Itoli Bocci's Lifestyle Itoli est une jeune fille extrêmement anxieuse qui rentre au collège et se retrouve seule car sa seule amie va étudier dans un autre établissement. A cause d'une promesse faite avec son ancienne amie elle a pour objectif de sympathiser avec toute sa nouvelle classe. Mais la tâche va être compliquée car Itoli est plutôt du genre à esquiver les autres et en vient même à vomir lorsqu'elle doit prendre la parole. L'animé est un school life assez classique mais il est vraiment sympa et drôle. Les personnages sont adorables et les situations dans lesquelles se retrouve Itoli sont des vrais problèmes en société et pourtant l'animé arrive à les montrer de façon assez comique. On se retrouve à essayer d'encourager Itoli à chaque fois qu'elle veut entreprendre quelque chose et au final l'animé est très sympa et se laisse regarder en toute légèreté. Senlyu Girl Nanako est une jeune fille adorable mais qui ne s'exprime qu'avec des senlyu des petits poèmes japonais. Elle fait partie du club de littérature avec Eiji un lycéen avec une apparence de délinquant de qui elle est secrètement amoureuse. L'histoire suit le quotidien du club de littérature et l'évolution des sentiments de Nanako. C'est un animé assez court mais c'est très mignon et drôle. Le fait que Nanako ne parle pas du tout pourrait sembler bizarre mais au final ça le rend vraiment cute et on l'entend quand même lire ses senlyu dans sa tête. J'ai beaucoup aimé l'aspect des senlyu qui apporte à l'animé une touche poétique et même chantonnante par moments apportant une petite dose de fraîcheur. Les graphismes sont très simplistes mais pour le coup ça sert bien l'animé qui n'est pas là pour se prendre la tête. En tout cas j'ai vraiment adoré et c'était vraiment très sympa à regarder. Voilà donc pour mes retours sur les animés de printemps et on va pouvoir maintenant s'intéresser sur ce qui va arriver avec les animés prévus pour cet été. Je vais commencer par les animés où il ne s'agit pas d'une première diffusion et il y en a deux. La saison 2 de Karakai Jōzū no Takagi-san un animé school life où deux élèves n'arrêtent pas de se narguer et de s'embêter dont j'avais beaucoup aimé la première saison. La saison 2 de Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon où on suit l'aventure d'un jeune garçon explorant des donjons pour devenir plus fort et je dois avouer que j'ai vu la saison 1 mais elle date de 2015 donc je me souviens plus vraiment et du coup je pense la re-regarder avant. Are you last ? L'avion d'un groupe de lycéennes se crache sur une île déserte et les jeunes filles vont alors devoir apprendre à survivre avec ce qu'elles ont à disposition. Magical Senpai Un lycéen va rejoindre le club de magie de son lycée mais la présidente est en réalité complètement nulle en tour de magie. Dumbbell Combien tu peux soulever ? Voyant qu'elle ne rentre plus dans ses vêtements une lycéenne va rejoindre une salle de gym où elle va rencontrer des personnalités assez spéciales. If it's for my daughter I'd even defeat a demon lord. Un jour qu'il explore une forêt un aventurier va tomber sur une petite fille démon presque morte. Il va alors la recueillir et devenir comme son père adoptif. Oh maiden in your savage season Cinq filles faisant partie du club de littérature vont se mettre à discuter d'amour mais surtout d'un sujet tabou le sexe. The demon girl next door Une jeune fille banale se réveille un jour avec des cornes de démon et va devoir vaincre à l'aide de ses nouveaux pouvoirs une magical girl qui sévit dans la ville. Wasteful day of high school girl Nous allons suivre le quotidien de trois lycéennes amies avec des personnalités particulières une idiote complète une fan de yaoi et une génie sans émotion. Un lycéen trouve une lettre d'amour avec à l'intérieur une culotte il va devoir trouver qui est l'expéditrice avec comme seul indice la culotte. Un lycéen est sélectionné pour tester un nouveau jeu en ligne où le joueur entre directement dans le jeu. Pensant s'éloigner de sa mère un peu surprotectrice il va être déçu car sa mère fait également partie du projet et est même plus puissant que son fils. Journal of Mysterious Creatures Un jeune homme sans travail décide de louer des chambres de sa maison mais les locataires qu'il va accueillir ne sont pas de simples humaines. Et voilà pour mes attentes pour l'été à venir j'espère que cette nouvelle vidéo sur les animés de saison vous a plu si c'est le cas je vous invite à mettre un petit pouce en l'air n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les animés que vous prévoyez de regarder cet été et si ce n'est déjà fait abonnez-vous pour ne pas manquer ma vidéo retour en automne ainsi que mes autres vidéos je vous dis à très bientôt bye tout le monde